Salut les amis, and welcome to this platform. En fait les amis, à chaque fois que nous parlons de l'Afrique, de notre continent, baisseau de l'humanité, de la souffrance, à chaque fois que nous parlons de l'injustice, à chaque fois que nous parlons de l'indépendance totale de l'Afrique, à chaque fois que nous parlons de l'émancipation de l'Afrique économique, politique, il faut que les Africains soient nombreux à partager ces réflexions, à partager les vidéos pour que ça arrive en Occident. Les amis, nous sommes un milliard et plus, et plus de 70% de la population africaine est jeune. C'est le seul continent dans le monde où on trouve plus de jeunes. Les autres continents ont des personnes vieillissantes. C'est l'avenir du monde entier. L'avenir du monde entier, c'est l'Afrique. Hello friends, welcome to this video. Le roi du Pays-Bas a fait une déclaration. Très intéressant. Intéressant pour le peuple africain et la jeunesse africaine de comprendre que notre combat est en train de porter ses fruits. Les gens se sont réunis en 1884 et 1885 à Belen, en Allemagne, Von Bismarck et le roi Leopold II, qui est celui-là qui a commis des crimes odieux du côté de Kinshasa, donc Congo démocratique. Il avait même donné son nom à la capitale de cette ville, Leopoldville. C'était le Congo de Leopold. Oui, c'était son pays. Les gens se réunissent, ils quittent leur pays, ils viennent dompter les autres, ils tuent les gens, ils volent, ils imposent tout. Après les indépendances, ils manigantent Baudouane et ses amis américains pour assassiner Patrice et Marie Lumumba. Et rien n'a été fait pour utiliser un vassal qu'on appelle Mobutu Sese Seko et Moïse Chombe. C'est TD. Les gens qui sont entrés dans la poubelle de l'histoire. Oui, c'est très important de le savoir. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand on fait des choses, posez-vous la question que la postérité ne pas réténit quoi. Ou vous pensez uniquement à votre ventre là. Les amis, patagez, patagez, patagez encore cette vidéo. Commentez, commentez, likez. Ça doit arriver en Occident. Tous ces gars-là, il faut les taguer. À chaque fois, taguer ces gens-là. Les présidents de la République, les premiers ministres, les chefs de diplomatie. Il faut les taguer cette vidéo, les amis. Quand le roi du Pays-Bas ou Hollande dit que son pays dément les excuses pour l'esclavage à l'époque coloniale. Les amis, on parle de deux sujets. On a été esclavagés. On a été colonisés. Et les gens commencent à comprendre que c'était un crime contre l'humanité. Et on doit inscrire ça. Les Nations Unies et autres doivent imposer les réparations. L'Afrique doit être payée. Oui, nous demandons que ces gens-là nous envoient notre argent qu'ils ont volé. Les biens du peuple africain qui ont été pollués doivent être renvoyés. Le Pays-Bas, qui est aussi coupable de colonisation, coupable de l'esclavage. Le roi dit, on demande pardon, on reconnaît que c'est ce qu'on a fait. La France d'Emmanuel Macron a 30 croix. Regardez ce qui s'est passé. L'histoire coloniale de la France en Algérie, au Cameroun, au Tchad, en République centrafricaine, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Volta à l'époque, au Mali, en Guinée. Bref, les pays que la France a colonisés. La France a commis des crimes irréparables dans ce pays-là. L'Angleterre a colonisé des pays. L'Angleterre a commis des crimes irréparables. Le fait de venir vous imposer chez quelqu'un, lui mettre de côté, gérer ses biens, et en partant, vous lui laissez les dettes et vous lui imposez de rembourser ces dettes-là. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. Il y a eu des tueries dans nos différents pays. Et les Africains, comme un seul homme, la jeunesse africaine, doivent demander réparation. Le Pays-Bas a accepté cela. Les Américains, on attend, parce que les Américains ont fait du mal au peuple africain. Les Américains ont esclavagé l'Afrique. Les plantations aux États-Unis ont été cultivées par les Noirs. Les Noirs ont été maltraités aux États-Unis. Le fait d'acheter un être humain, la traite négrière, c'est un crime contre l'humanité. La France, le Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Je peux citer encore quel pays, j'ai oublié quel pays, les amis. Ces pays-là sont coupables. Coupables de la colonisation qui était un crime contre l'humanité. Coupables de l'esclavage qui était un crime contre l'humanité. C'est bien beau que le roi du Pays-Bas reconnaisse cela, demande des excuses, mais il faut payer les réparations. Les autres pays doivent suivre le pas en acceptant que le peuple africain a été pollué, malmené, massacré, tué. Vraiment, je manque les mots, les amis, vous pouvez compléter. Et là, ça commence. Ça a commencé au Pays-Bas. Le Portugal, l'Espagne est coupable de colonisation, est coupable de l'esclavage. Le Portugal, coupable de la colonisation, coupable de l'esclavage. Et voilà les gens qui ont commis des crimes contre le peuple africain. Voilà les gens qui ont encouragé la traite négrière. Voilà les gens qui ont acheté nos parents pour aller construire leur pays. Voilà les gens qui pillent notre sous-sol. Et voilà les gens qui nous donnent des leçons. Voilà les gens qui pensent que, quand ils vont dire quelque chose, on va les suivre. Quand ils vont dire que la Russie a mal fait en Ukraine, le peuple africain va se mettre derrière. Non, la Russie a mal fait au bien fait, c'est leur problème. Le peuple africain a son problème à gérer. Et le problème du peuple africain n'est pas votre problème. Parce que vous nous avez montré qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe chez vous, ça vous concerne et ça concerne le monde entier. Et à chaque fois qu'il y a un problème qui se passe en Afrique, ça concerne l'Afrique, les Africains et rien que les Africains. Le Soudan, ça concerne que les Africains. La République démocratique du Congo, ça concerne que les Africains alors que vous tirez les ficelles. Le Tchad, ça concerne que les Africains alors que vous tirez les ficelles. La République centrafricaine, ça concerne que les Africains parce que vous tirez les ficelles. On peut citer des exemples comme ça. Les exemples sont les gens, les amis. Ces gens commencent à comprendre. Et c'est uniquement avec la pression de la jeunesse africaine. Les réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est un outil très important. L'utilisons cela à bon escient. L'utilisons cela pour émanciper notre continent, pas pour vendre les rêves, pas pour parler des influenciers, des influenceurs, des trucs bitons, des gens qu'on appelle abusivement influenceurs, qui ne peuvent rien dire à ce qui concerne la souffrance de leur propre peuple, juste parce qu'ils font le business avec leur corps. C'est exactement ce que nous devons condamner et encourager les gens qui sont là pour l'avenir de l'Afrique, pour l'émancipation de l'Afrique, pour la construction d'une Afrique unie. Parce que les amis, cette histoire des visas entre pays africains a été instaurée par les Occidentaux. C'est à nos leaders, les vrais leaders. J'aimerais voir Ibrahim Traoré s'élever en disant abroger les visas pour tous les pays africains. J'aimerais voir Ibrahim Goïta, Assimi Goïta, dire exactement la même chose. Le Nigeria, d'ailleurs, avec beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui, on peut voyager, le Camonais peut aller au Mali, mais il faut que ça concerne tout l'Afrique. Les autres pays africains devraient encourager libre circulation. C'est cet échange-là qui va faire en sorte que nous, on se développe vite. On ne peut pas mettre les barrières partout et pense qu'on va se développer, les amis. On doit se développer ensemble. S'il y a des problèmes, on doit régler ensemble. On a vu ça au sommet du Nouveau Parc Financier, comment les leaders africains ou les dirigeants africains, pour la plupart, ont tenu un discours de vérité. ont parlé, ont critiqué l'hypocrisie de l'Occident. C'est comme ça qu'on veut. Al-Sissi, au président Kaï Saïd, que je n'aime pas bien, mais peut-être qu'il est en train de changer, au président sur-africaine Seri Ramaphosa, voilà, et Routou, voilà ce que nous voulons en Afrique, voilà le changement que nous voulons en Afrique, que les gens-là nous respectent, parce que nous sommes ceux-là qui nourrissent le monde. Arrêtez de nous parler des histoires. l'Afrique nourrissent le monde, l'Afrique a les intellectuels, l'Afrique a une jeunesse vaillante, mais les gens sont en train de nous imposer la galère, les gens sont en train de nous imposer la souffrance, les gens sont en train de nous opposer le sous-développement. Ça a commencé, il faut que les autres demandent pardon, s'excusent et payer réparation, et arrêter de penser que nous sommes les enfants pour nous donner des leçons. Dear friends, thank you for watching this video. God bless you. Bye-bye.